A l'occasion d'Octobre Rose, l'air cancer du CHRU de Lille, en partenariat avec la Mutuelle SMH, a organisé un concours de cuisine ouvert aux professionnels hospitaliers et au grand public, intitulé « Du rose dans mon assiette ». Dix finalistes ont été sélectionnés sur les 42 candidatures pour le jury final qui s'est réuni ce jeudi 22 octobre sous la présidence de Florent Ladène, finaliste 2013 de l'émission Top Chef. J'ai été très surpris par la qualité des recettes proposées. Sur les photos, c'est très impressionnant, très beau. Quand on se dit que c'est des cuisiniers amateurs, c'est bien, ça nous pousse encore à se bouger un peu plus dans nos établissements et c'est une belle chose. J'ai accepté d'être président de ce jury parce que déjà on me l'a proposé, j'ai été honoré de cette proposition et qu'aujourd'hui, pour moi, ça ne doit pas être un tabou le cancer du sein. En parler, c'est déjà tuer un peu, déstigmatiser en tout cas cette maladie. Il faut en parler librement. Il faut que les gens aillent se faire dépister parce qu'être dépisté le plus tôt possible, ça accroît les chances de rémission et que c'est très important. La communication sur ce genre de maladie est primordiale, je pense. Céline Deveau, animatrice de l'Air Cancer, revient sur les objectifs de ce concours. L'objectif, c'est de proposer à tous les habitants du Nord et notamment les salariés du CHRU de se mobiliser en faveur du dépistage du cancer du sein de façon ludique et de façon sympathique avec justement une recette de cuisine salée ou sucrée. Un concours de cuisine parce qu'on s'est dit que ça allait toucher énormément de monde, quelle que soit la culture, quel que soit l'âge. Et en participant dans le 4 d'Octobre Rose, on peut justement en parler autour de soi, à son entourage et rappeler l'importance de la mammographie. Les candidats ont rivalisé d'imagination et de créativité en proposant des recettes salées ou sucrées toutes plus alléchantes les unes que les autres. Une finale haute en couleur et en saveur qui s'est montrée à la hauteur de son président de jury, Florent Ladène. Flavie Alors aujourd'hui j'ai cuisiné une entrée, l'intitulé c'est « La terre et la mer, voie la vie en rose ». Donc la terre, ça représente la betterave rouge que j'ai choisie et la mer, le saumon rose. Et « voie la vie en rose » parce que c'est le thème du concours aujourd'hui. Je suis très 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 contente d'avoir remporté le prix parce que ça m'encourage vraiment dans cette optique d'accompagnement des patients en utilisant l'alimentation. Parce que c'est vrai qu'on ne fait pas que se nourrir, si c'était que de la nourriture, on mangerait tout et n'importe quoi. Au final on choisit ce qui nous fait plaisir, on choisit des beaux aliments. Donc c'est vraiment une composante sociale et psychologique en plus dans l'alimentation. Donc ça m'encourage à continuer à utiliser ça. L'ensemble des finalistes a été chaleureusement remercié par le jury et le public pour la qualité de leurs prestations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !